bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto tricot aujourd'hui j'espère que vous allez bien et oui ça faisait longtemps alors aujourd'hui nous allons tricoter un ravissant poncho pour nos petits bouts on va leur faire un joli petit tricot bien chaud et bien confortable pour ce modèle je vous donnerai des explications pour la taille 2 ans 3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-10 ans et 11-12 ans ok pour réaliser ce modèle il vous faudra des aiguilles circulaires numéro 4 avec un assez grand câble ici d'accord moi comme c'est une taille 12 ans que je suis en train de faire j'ai pris un câble de 120 cm histoire d'avoir de la marge à côté il vous faudra également deux petits câbles comme ceci c'est vraiment les plus petits pourquoi parce qu'ils nous serviront à mettre les mailles en attente pour les manches d'accord étant donné que je fais des torsades je me suis donc également muni d'une aiguille à torsades ici voilà j'ai commencé par mon col que j'ai tricoté entièrement en circulaire pour ceux qui ne savent pas tricoter en circulaire je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien de la vidéo justement je vous explique comment tricoter en aiguille circulaire alors voici le nombre de mailles à monter pour la taille 2 ans et 3-4 ans on va monter 84 mailles pour la taille 5-6 ans on va en monter 88 mailles d'accord pour la taille 7-8 ans et 9-10 ans on va en monter 92 et pour la taille 12 ans d'accord on va en monter 96 allez j'ai commencé par faire mon col ici en côte 2-2 je voulais un col bien montant que je puisse ensuite redoubler pour ma puce d'accord donc j'ai fait en côte 2-2 du 12 cm alors pour la taille 2 ans je vous recommande pour la taille 2 ans et 3-4 ans de faire 6 cm à peu près de côte 2-2 pour la taille 5-6 ans 8 cm pour la taille 7-8 ans et 9-10 ans on va partir sur 10 cm et donc pour la taille 12 ans moi j'ai fait donc 12 cm comme je vous disais ok et là je trouve que j'ai un col qui est plutôt pas mal lorsque nous avons fait donc notre col en côte 2-2 vous allez maintenant faire un rang dans le point qui va faire en fait le corps de votre poncho moi j'ai choisi de faire une alternance de torsades à 4 mailles et de points envers d'accord donc je vais tricoter 4 mailles à l'endroit voilà suivi de 2 mailles à l'envers et je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang je vous recommande d'utiliser des points simples pourquoi parce que nous allons avoir des augmentations à caser et donc il va être important que vous ayez un point de tricot dans lequel vous pouvez vous y retrouver pour caser vos augmentations et ne pas vous y perdre dans votre point de tricot c'est pour ça que j'utilise ce point ci c'est à dire une alternance de de torsades et de points envers et j'essaierai en fait de caser toutes mes augmentations entre deux de mes torsades dans mes points envers justement alors nous allons maintenant répartir des augmentations si comme moi vous avez décidé de faire des torsades donc 4 mailles à l'endroit 2 mailles à l'envers 4 mailles à l'endroit 2 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang d'accord l'important ça va être de caser vos augmentations lorsque vous faites vos mailles à l'envers et non pas lorsque vous faites vos mailles à l'endroit sinon votre augmentation va se retrouver au milieu de votre torsade et ça va casser votre torsade d'accord donc on va répartir nos augmentations sur les mailles à l'envers pour la première taille la taille 2 ans il va falloir répartir cette augmentation dans votre tricot si vous n'utilisez pas de torsades mais que vous utilisez un point simple de type point mousse point jersey vous pouvez répartir les augmentations comme je vous le marque à l'écran tout de suite si jamais vous n'utilisez pas un point simple faites juste attention que votre augmentation tombe sur les mailles à l'envers comme je vous l'ai dit d'accord c'est important pour avoir un résultat qui soit joli au niveau de vos torsades ce qui compte c'est d'obtenir le nombre final de mailles pour la taille 2 ans après votre rang d'augmentation il faut que vous ayez 91 mailles parce que vous aurez fait 7 augmentations voilà pour la taille 3-4 ans oups j'ai fait bouger non c'est bon pour la taille 3-4 ans il faut que vous ayez réparti 16 augmentations pour atteindre 100 mailles si vous utilisez un point simple comme jersey ou mousse suivez les augmentations à l'écran ce sera beaucoup plus facile si comme moi vous utilisez des torsades n'oubliez pas de bien mettre vos augmentations sur vos mailles à l'envers et non pas sur vos mailles à l'endroit sinon votre augmentation se retrouvera au milieu de votre torsade le but étant d'atteindre 100 mailles vu que vous aurez fait 16 augmentations pour la taille 5-6 ans vous devez répartir 18 augmentations pour atteindre les 106 mailles si vous faites un point simple de type mousse ou jersey vous pouvez suivre les augmentations à l'écran si vous faites un point comme moi avec une alternance de torsades et de points envers vous pouvez répartir et c'est le mieux vous devez répartir vos augmentations sur vos mailles à l'envers parce que ce sera beaucoup plus joli beaucoup plus esthétique que si vous les répartissez sur vos mailles à l'endroit qui caisse sinon ça cassera vos torsades donc vous devez atteindre les 106 mailles en ayant fait 18 augmentations pour la taille 7-8 ans vous devez faire 19 augmentations et atteindre les 111 mailles si vous faites un point simple suivez les augmentations à l'écran ce sera beaucoup plus facile pour vous de type point mousse point jersey si comme moi vous faites une alternance de torsades et de points envers casez bien vos augmentations sur vos points envers et non pas dans vos torsades sinon ça cassera vos torsades d'accord le but étant simplement d'avoir fait le nombre d'augmentations demandées à savoir 19 augmentations et d'avoir atteint les 111 mailles pour la taille 9-10 ans vous devez répartir 24 augmentations pour atteindre 116 mailles si vous faites un point simple de type point mousse point jersey vous pouvez suivre les augmentations que je vous mets à l'écran si vous faites un point plus complexe comme le mien par exemple le point des torsades avec alternance de points envers essayez de caser vos augmentations sur les points envers parce que ça se verra beaucoup moins que si vous casez vos augmentations sur les points en droit sinon ça cassera votre torsade le but étant d'avoir réparti 24 augmentations et d'atteindre 116 mailles pour la taille 12 ans il faut qu'on répartisse 25 augmentations pour atteindre 121 mailles d'accord donc 25 augmentations 121 mailles si vous utilisez un point simple de type point mousse point jersey essayez de suivre les augmentations que je vous mets à l'écran si vous utilisez comme moi des mailles en droit avec des mailles envers entre deux essayez de mettre vos augmentations dans vos mailles à l'envers pour ne pas qu'elles se voient et qu'elles ne cassent surtout pas vos torsades voilà le but étant de répartir 25 augmentations pour atteindre les 121 mailles lorsque vous avez fait vos augmentations vous pouvez faire deux rangs tricotés normalement sans aucune augmentation alors après notre rang d'augmentation on a donc fait deux rangs tricotés normalement et on va faire à nouveau des augmentations cette fois ci on va alterner 5 mailles une augmentation 5 mailles une augmentation 5 mailles une augmentation et on doit terminer notre rang par une augmentation et c'est les mêmes augmentations pour toutes les tailles d'accord lorsque vous aurez fait ce rang là d'augmentation vous tricoterez 4 rangs normalement sans aucune augmentation d'accord ? après ces 4 rangs là que vous aurez tricotés normalement sans augmentation on refera à nouveau des augmentations cette fois ci on fera 6 mailles une augmentation 6 mailles une augmentation 6 mailles une augmentation jusqu'à la fin de notre rang que nous terminons par une augmentation encore une fois c'est la même chose peu importe la taille que vous faites après ça vous ferez un rang tricoté normalement sans aucune augmentation d'accord ? ensuite nous referons à nouveau un rang d'augmentation qui sera 7 mailles une augmentation 7 mailles une augmentation 7 mailles une augmentation jusqu'à la toute fin de votre rang qui se terminera roulement de tambour par une augmentation par une augmentation encore une fois d'accord ? après donc c'est 7 mailles une augmentation tac 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 que nous tricoterons 10 rangs pour les tailles A et C 10 rangs normalement sans augmentation pour les tailles D, E et F ce sera 14 rangs sans aucune augmentation ensuite après vos rangs après vos rangs donc tricotés sans augmentation qu'une sans aucune augmentation nous allons refaire à nouveau des augmentations c'est reparti c'est reparti alors que je retrouve où j'en étais voilà on fera ensuite 8 mailles une augmentation 8 mailles une augmentation 8 mailles une augmentation 8 mailles une augmentation et on termine notre rang toujours toujours par une augmentation d'accord ? pour les tailles ensuite D, E et F vous ferez un rang sans aucune augmentation d'accord ? pour les autres tailles vous attaquerez directement le rang d'augmentation que je vais vous dire tout de suite à savoir 9 mailles une augmentation 9 mailles une augmentation 9 mailles une augmentation 9 mailles une augmentation et on termine par et bien une augmentation voilà voilà ensuite on arrive à des rangs sans augmentation pour les tailles A, B et C vous ferez 9 rangs sans aucune augmentation normalement voilà on tricote normal pour ensuite les tailles D, E et F ce sera 10 rangs sans aucune augmentation ensuite tranquillou tranquillou on reprend à nouveau les augmentations alors on va attaquer la suite avec 10 mailles une augmentation 10 mailles une augmentation 10 mailles une augmentation Et on termine par une augmentation. Après ça, on rattaque quelques rangs sans augmentation. Pour les tailles A, B et C, ce sera deux rangs sans aucune augmentation. Pour les tailles D, E et F, ce sera trois rangs sans aucune augmentation. Puis, nous refaisons à nouveau un rang d'augmentation. Dans la continuité des rangs que nous avons fait précédemment, nous faisons donc 11 mailles, une augmentation, 11 mailles, une augmentation, 11 mailles, une augmentation. Et nous terminons notre rang par une augmentation encore une fois. Là, vous allez tricoter deux rangs sans aucune augmentation. Pendant ces deux rangs, je vous recommande de prendre le temps de compter vos mailles, d'accord ? Puisque ce qui va être important avant la suite, c'est d'avoir atteint le nombre de mailles que l'on doit avoir atteint, d'accord ? C'est-à-dire pour la taille 2 ans 224 mailles, 3-4 ans 248, 5-6 ans 260, 7-8 ans 272, 9-10 ans 284 et 11-12 ans 296. Si vous n'avez pas atteint ce nombre de mailles, ne vous affolez pas, respirez un bon coup. Puisque, après avoir tricoté vos deux rangs normalement là, pendant lesquels vous aurez compté vos mailles, il vous restera 4 rangs à tricoter. Si vous avez atteint le nombre de mailles que vous deviez atteindre, vous tricotez ces 4 rangs normalement, sans augmenter plus. Mais s'il vous manque quelques mailles, ce n'est pas grave. Faites des augmentations au cours de ces 4 rangs progressivement, d'accord ? Afin qu'à la fin de ces 4 rangs là, vous ayez atteint le nombre de mailles que vous deviez atteindre, d'accord ? Essayez juste de bien les espacer vos augmentations, de manière à ce que ça ne se voit pas trop. Et de préférence en augmentation invisible, comme ça, ça ne se verra pas, voilà. Alors maintenant, nous allons refaire quelques augmentations. Pour la taille 2 ans, on fait 9 mailles, 1 augmentation, 19 mailles, 1 augmentation, 19 mailles, 1 augmentation, 19 mailles, 1 augmentation, puis 4 fois de suite, 18 mailles, 1 augmentation, 18 mailles, 1 augmentation, 18 mailles, 1 augmentation. Et enfin, 3 fois de suite, 19 mailles, 1 augmentation, 19 mailles, 1 augmentation, 19 mailles, 1 augmentation, 19 mailles, 1 augmentation, 19 mailles, 1 augmentation. Ah, c'était 4 fois de suite, pardon. Ensuite, pour la taille 3-4 ans, on fait 31 mailles, 1 augmentation, 62 mailles, 1 augmentation, 63 mailles, 1 augmentation, 63 mailles, 1 augmentation. Et on finit notre rang, ce qui nous donne 252 mailles. Pour la taille 5-6 ans, on tricote juste notre rang normalement pour rester à 260 mailles. Pour la taille 7-8 ans, on fait 17 mailles, 1 augmentation, 34 mailles, 1 augmentation, 34 mailles, 1 augmentation, 34 mailles, 1 augmentation, et ce jusqu'à la fin du rang. Et on doit avoir 280 mailles. Pour la taille 9-10 ans, on fait 18 mailles, 1 augmentation, 36 mailles, 1 augmentation. Puis, 35 mailles, 1 augmentation, 35 mailles, 1 augmentation, 35 mailles, 1 augmentation. Et on termine en faisant 36 mailles, 1 augmentation, 36 mailles, 1 augmentation, et on termine notre rang normalement. Et enfin, pour la taille 11-12 ans, on fait 18 mailles, une augmentation, puis jusqu'à la fin du rang, 37 mailles, une augmentation, 37 mailles, une augmentation, 37 mailles, une augmentation, et on termine notre rang. Normalement, on doit terminer avec 304 mailles pour cette taille-là, d'accord ? Ensuite, lorsqu'on a donc atteint le nombre de mailles totales que l'on devait atteindre, il va y avoir un petit truc important à faire. Vous voyez ici, on a le marqueur qui démarque le début et la fin de notre rang. C'est très bien. Il va maintenant falloir passer un autre marqueur à ce niveau-là, sur une maille. Pourquoi ? Eh bien, pour repérer à partir de cet endroit la mesure que l'on va devoir faire. Donc, je prends du coup un marqueur de couleurs différentes, que je vais bien distinguer. On va prendre un petit marqueur comme celui-ci, voilà. Et je vais vous montrer bien de près, alors hop, je vais juste faire attention, voilà. Donc, j'ai mon tricot ici, je prends mon petit marqueur, et je vais le placer juste là. Voilà, il y a le marqueur du début, de la fin de mon rang. Maintenant, j'attrape la petite maille qui est juste ici, et je place ainsi mon marqueur. Ce marqueur va maintenant être le point de repère à partir duquel nous prendrons nos mesures pour la suite. Puisque, maintenant, à partir de maintenant, à partir de ce marqueur, nous allons tricoter tout droit. Tout droit, tout droit, c'est-à-dire qu'on ne fait plus ni augmentation, ni diminution, ni rien du tout. On tricote, voilà, normalement, en fonction du point qu'on a choisi. Et on va tricoter jusqu'à avoir atteint une hauteur. À partir de ce marqueur, la hauteur, à partir de ce marqueur, il faudra mesurer à partir de ce marqueur vers le bas du tricot, d'accord ? Donc, mesurer à partir de là. Alors, j'ai continué mon tricot pour vous montrer. Donc, en fait, il faut qu'entre mon marqueur du bas et mon marqueur du haut, ici, qui est, en fait, le début de mon rang, voilà. Donc, il faut qu'entre ces deux marqueurs, j'ai atteint une certaine hauteur, d'accord ? Alors, j'essaie de cadrer que vous voyez bien, d'accord ? Pour la taille 2 ans, il faut qu'entre ce marqueur et celui-ci, vous ayez atteint une hauteur de 8 cm. Pour la taille 3-4 ans, de 11 cm. Pour la taille 5-6 ans, de 14 cm. Pour la taille 7-8 ans, de 17 cm. Et pour la taille 9-10 ans et 11-12 ans, de 20 cm, ok ? Lorsque vous avez atteint cette hauteur-là, tac, alors je vais reprendre mon tricot pour bien vous expliquer au fur et à mesure. C'est pratique, les petits bouchons de mailles, ça évite, quand on a beaucoup de mailles, que les mailles s'enlèvent, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, je me replace avec vous au même moment. Là, nous sommes arrivés à une étape où il va vous falloir des petits câbles comme ceci, avec une aiguille à un bout et un bouchon qu'on viendra ensuite mettre à la place de l'aiguille. D'accord ? Pourquoi ? Pour mettre des mailles en attente. Ok ? Donc, hop, nous allons maintenant commencer ensemble. Vous allez commencer au début de votre rang par tricoter des mailles. Pour la taille 2 ans, vous en tricotez 39. Pour la taille 3-4 ans, 42 mailles. Pour la taille 5-6 ans, 43 mailles. Pour la taille 7-8 ans, 46 mailles. Pour la taille 9-10 ans, 48 mailles. Et pour la taille 11-12 ans, 50 mailles. D'accord ? Arrivé là, vous allez vous munir de votre aiguille sur un petit câble comme ceci. Vous allez rapprocher les aiguilles. En fait, vous arrêtez votre rang là où vous vous êtes arrêté de tricoter. Puis, les mailles qui viennent ensuite, vous allez les mettre sur cette maille, sur cette aiguille là. Voilà, comme ceci. Vous allez les faire, en fait, simplement glisser. Comme ceci. En fait, voilà. Sur l'aiguille ici, pour les mettre de côté. Pour la taille 2 ans, vous allez mettre 40 mailles en attente. Pour la taille 3-4 ans, vous en mettez 42 en attente. Pour la taille 5-6 ans, vous en mettez 44 en attente. D'accord ? Pour la taille, que je m'y retrouve, 7-8 ans, vous en mettez 48 en attente. Pour la taille 9-10 ans, vous en mettez 50 mailles en attente. Et pour la taille 11-12 ans, vous en mettez 52 mailles en attente. Voilà. Lorsque c'est fait que vous avez mis vos mailles ici, sur l'aiguille en plus, vous dévissez votre aiguille, tac, on n'en a plus besoin, et vous mettez un petit bouchon. Voilà. Du coup, vous avez mis en attente les mailles de la manche. Vous allez maintenant reprendre votre rang, là où vous l'avez laissé. On ne touche pas ces mailles-là qui sont de côté. On reprend le rang, là où on l'a laissé de côté, tac, comme ceci. Alors, hop. Là, donc, vous voyez, on voit déjà la forme, du coup, que ça fait de notre manche. Il va falloir, avant de redémarrer notre rang, rajouter quelques petites mailles pour le dessous de la manche, l'emmanchure, d'accord ? Donc, vous allez rajouter des mailles, comme ceci. Tout simplement. Alors, pour la taille 2 ans, vous en rajoutez 4. Pareil pour la taille 3-4 ans et 5-6 ans, vous en remontez 4. Moi, pour la taille 9-10 ans et 11-12 ans, on en remonte 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et maintenant, on peut continuer notre rang. Alors, c'est toujours un petit endroit, un petit peu en kikinant avec les bouchons qui nous embêtent un petit peu pour continuer notre rang à chaque fois. Il faut qu'on arrive à repiquer. Voilà, j'ai réussi. Donc, on va continuer notre rang en tricotant tranquillement. 1, 2, voilà. Donc, on va tricoter normalement. Pour la taille 2 ans, vous tricotez, tac, tac, 78 mailles. Pour la taille 2 ans, 7, 18 mailles. Pour la taille 3-4 ans, vous en tricotez 84. Pour la taille 5-6 ans, vous en tricotez 86. Pour la taille 7-8 ans, 92. Pour la taille 9-10 ans, 96. Et pour la taille 11-12 ans, 100. C'est parti. Lorsque j'ai tricoté le nombre de mailles que je devais tricoter ici, là, je prends encore une fois mon aiguille qui est là, voilà, avec un petit câble, c'est une autre. Et je mets exactement le même nombre de mailles en attente que pour la première manche. Voilà, j'ai mis mes mailles en attente, j'ai enlevé l'aiguille, j'ai mis un bouchon de chaque côté. Et encore une fois, je remonte des mailles en dessous de ma manche pour la manchure. Et je remonte exactement le même nombre de mailles que pour la première manche. Voilà, tac, maintenant que c'est fait, que j'ai remonté le même nombre de mailles, je reprends mon tricot et je termine mon rang. Voilà, voilà. Alors ensuite, à partir de maintenant, vous allez continuer votre tricot tout droit, normalement, c'est-à-dire on ne fait pas d'augmentation, pas de diminution. On prend nos mesures à partir du dessous de la manche, à partir du dessous de la manchure. C'est là notre repère pour prendre nos mesures. Alors, j'ai donc continué mon tricot en prenant bien ma mesure à partir du dessous de la manche jusqu'en bas. Et donc, j'ai tricoté tout droit jusqu'à atteindre en hauteur, une hauteur à partir du dessous de la manche jusqu'en bas. Pour la taille 2 ans, une hauteur de 6 cm. Pour la taille 3-4 ans, une hauteur de 7 cm. Pour la taille 5-6 ans, une hauteur de 9 cm. Pour la taille 7-8 ans, une hauteur de 11 cm. Et pour la taille 9-10 ans, une hauteur de 13 cm. Et pour la taille 11-12 ans, une hauteur de 15 cm. lorsque j'ai atteint cette hauteur voilà c'est maintenant le moment de faire ma bordure du bas la bordure du bas parce que bon c'est vrai que sinon le tricot peut avoir tendance à se replier à rebiquer voilà donc il faut faire une bordure personnellement j'ai envie d'opter là pour une bordure en point de riz parce que j'aime bien je trouve que ça peut donner une jolie finition pour le bas j'avais pensé au départ à une bordure en côte de deux mais c'est vrai que les bordures en côte de deux ont tendance à resserrer le bas du tricot et moi je veux vraiment un côté large en bas en fait vraiment un côté confortable et large en bas du tricot donc du coup j'opte pour une bordure en point de riz voilà alors j'ai donc fait une bordure en point de riz moi pour en bas parce que j'aime bien le rendu du point de riz en bordure voilà alors personnellement j'ai fait une bordure de 3 cm pour la taille donc 12 ans après voilà à vous de voir la taille de la bordure qui vous convient le mieux moi en tous les cas je suis partie sur une bordure de cette taille là voilà il va être maintenant temps de nous attaquer à nos manches parce que voilà moi je voulais vraiment un croisement entre un pull et un poncho et donc je veux des manches voilà des manches quand même qui soit assez longue puisque je voudrais que les manches lui tombe sur les mains voilà sur les poignées alors pour les manches j'ai pris des pointes trois et demi voilà j'avais pris des aiguilles numéro 4 pour le corps mais je voudrais vraiment que les manches est un effet un petit peu resserré aussi donc avant de reprendre les mailles du tour ici je vais d'abord relever des mailles ici en dessous alors c'est sûr que c'est pas évident avec le petit bouchon mais on va y arriver donc moi je vais prendre le temps de bien regarder mon tricot parce qu'en plus comme moi j'ai eu voilà j'ai eu des torsades ici en fait je vais vraiment regarder par exemple là ici la maille en jersey voilà elle descend ici et donc je vais venir la reprendre comme ceci ça me fait mon point de départ voilà ensuite hop je vais aller relever la maille à côté ici de ensuite tac alors moi je descends toujours un petit peu en dessous par rapport à la bordure voilà je préfère piquer en dessous que de piquer trop haut parce que par expérience voilà en ayant fait pas mal de tricot de pull aux aiguilles circulaires j'ai remarqué que si on pique trop et ben ça risque de créer une espèce de trou tout simplement donc j'aime mieux piquer un petit peu en dessous c'est pas bien grave surtout pour le dessous de la manche voilà et au moins je suis sûre d'être voilà d'être tranquille et je vais vraiment venir comme ceux ci voilà à reprendre des mailles c'est pas évident mais tout le long voilà hop voilà plutôt là hop voilà voilà moi j'en relèverai une aussi dernière moi toujours juste là juste en dessous vraiment ici voilà alors je vais bien les mettre comme ceci puis ah purée je rêve pas donc je viens enlever hop le bouchon hop là je viens mettre une pointe d'aiguille voilà de cette façon je vais pouvoir venir récupérer les mailles je vais pouvoir venir récupérer les mailles alors j'ai récupéré toutes mes mailles sur mon tricot je place ici un petit anneau pour marquer le début et la fin de mon rang alors c'est vrai que pour les manches ça va être des tours assez petits donc des moments c'est pas toujours facile à gérer moi c'est vrai que là j'ai fait ressortir mon câble qu'à un seul endroit mais ça arrive quand je suis sur des petites manches que je le fasse ressortir à deux endroits pour avoir une certaine je dirais une certaine souplesse voilà alors j'ai prévu de faire mes manches en côte de 2 mais moi toujours avant d'attaquer en côte de 2 je tricote un rang comme ça c'est à dire un rang soit dans le même point que le corps mais là comme c'est des torsades je vais pas m'amuser à faire ça là je vais faire un rang tricoté tout à l'endroit pourquoi parce que ça va me permettre de travailler les mailles que j'ai relevées par exemple on peut voir que j'ai une maille qui est quand même assez grande assez large donc voyez je vais la tourner pour la tricoter en maille torse comme on dit d'accord on appelle ça maille torse c'est à dire comme si elle était un petit peu voilà un petit peu tournée je vais la tricoter comme ceci je vais prendre mon fil je vais laisser du mou de la de la marge puisque après en fait quand j'aurai fait quelques mailles je vais vous montrer je vais venir en fait envoyer l'appareil j'ai une assez grande maille et ben moi personnellement du coup je la pique de l'intérieur de l'extérieur vers l'intérieur pour qu'elle soit tricotée comme on dit voyez torse comme ceci quand la maille au contraire ça arrive comme celle ci est très serré très dur à piquer je la tricote normalement voilà celle ci elle est plutôt large donc je vais la tricoter torse voilà et je tricote tout mon rang comme ceci les mailles à l'endroit en prenant le temps de regarder chaque maille que je fais jusqu'à la fin du tour alors j'ai fini mon rang j'ai fait glisser mon petit marqueur j'arrive à l'endroit à nouveau de ma première maille où il ya mon fameux fils là ici personnellement ce que je fais en général dis pas que c'est toujours la meilleure des solutions je ne sais pas s'il en existe d'autres donc j'ai mon fils qui est là je le bascule un petit peu sur l'avant et je garde le fils relié à ma pelote je tricote une et deux mailles puis ensuite en fait je viens attacher mon fil mon bout de fil en fait au fil relié à ma pelote je ne sers pas trop pourquoi pour ne pas venir en fait trop serré mes mailles voilà et je fais un petit nœud et ensuite quand ce sera leur définition en fait je dissimulerai mon bout de fil à l'intérieur de ma manche donc voilà et maintenant je peux continuer mon tricot donc je suis dans les manches je vais tricoter donc en côte de deux je vais tricoter en côte de deux hop jusqu'au bout de ma manche encore une fois je prendrai mes mesures en fait à partir du alors que je m'y retrouve parce que c'est un gros tricot à partir du hop purée c'est le dessus bref à partir du dessous de ma manche voilà ici pense que je vais placer un marqueur d'ailleurs alors voilà j'ai placé un marqueur ici au dessous de ma manche et je suis repartie donc je mesurerai du coup voilà à partir de mon marqueur ce sera mon point de repère pour faire la mesure du dessous de ma manche donc je tricote en côte de deux jusqu'à avoir atteint pour la taille 2 ans une hauteur de 8 cm pour la taille 3 4 ans de 9 cm pour la taille 5 6 ans de 11 cm pour la taille 7 8 ans de 13 cm pour la taille 9 10 ans de 15 cm et pour la taille 11 12 ans de 20 cm voilà allez on y va 1